Musique Marie Castille, mention char, la réalisatrice du film La Fête des Mères, a été reçue au cinéma CGR de Nîmes, une bonne occasion pour Evrard, le directeur associé du complexe, de dévoiler l'espace enfant, juste avant la projection du film dont le sujet parle également de la maternité. Nous avons accompagné la réalisatrice durant cette soirée cinéma, particulièrement suivie par les cinéphiles, content d'échanger leur point de vue sur le film. On est fidèles un petit peu, nous, dans l'assaut, vous le savez, vous, vous nous êtes aussi fidèles très souvent, pour les gens qui venaient déjà à Tarascon et qui commencent un petit peu à venir à Nîmes, quand je dis on est fidèles, on est fidèles aussi à des gens qui font du cinéma, et les gens qui font du cinéma, on en a rencontré pas mal, et puis on en a rencontré surtout une qui a, depuis pratiquement le début, vient nous présenter ses films, donc elle est là ce soir pour l'applaudir très fort, c'est Maritassi. C'est pas le monde craqué, Madame la Prissante. Je suis pas à la hauteur, je sais qu'il le sent. Tu es sa maman, et s'il pourrait parler, il te dirait, relax maman, je t'aime. Faites-moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai, parce qu'on est le plus indulgent avec les pères, enfin avec les hommes en général d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle, n'importe quoi. Vous avez des enfants, vous ? Non, pas encore. C'est difficile les films chorales, parce que certains acteurs français sont pas toujours aussi généreux, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop partager l'affiche, de cette manière-là en tout cas, qu'il n'y ait pas de rôle principal, parce que c'est ça le principe d'un film choral. C'est que chacun a une voix. Sur le plateau, ça se passe commun ? Ah non, bien sûr, mais en plus il y en a plein qui ne se rencontrent jamais. C'est un peu particulier. On a fait une lecture avant le début du tournage, où j'avais tous les comédiens qui étaient réunis. C'était la seule fois où ils se sont vus et où on a entendu le film dans son entièreté, tous ensemble. où on a entendu la chorale ensemble, quoi. Je serais la mère parfaite, avec l'enfant que je n'ai pas encore eu. Tu écoutes pour la fête des pères ? Ah bah oui ! Ah non, mais on s'en fout de la fête des pères ! On s'en fout ! Tu parles de chorale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à l'art, dans le cinéma. Il y a encore plus dans la fête des mères. L'art, l'aventure, la musique, ça te parle beaucoup, là ? Oui, mais parce que l'art, c'est une manière d'exprimer des choses, c'est une manière de résister, c'est quelque chose qui ne passe qu'avec les émotions. C'est un moyen pour les gens, quelle que soit leur langue, même s'ils ne parlent pas la même langue, même s'ils ne sont pas du même niveau social, de se réunir. Donc voilà, c'est fondamental. Je crois en fait que c'est ce qui nous rapproche, les mamans. C'est qu'il n'y a pas une maman, un modèle. On voudrait souvent être parfaite, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, la perfection. J'ai un journaliste aujourd'hui qui m'a demandé si j'avais déjà rencontré une femme parfaite. Et j'ai dit, mais j'en ai peut-être croisé, mais encore faut-il savoir ce qu'est une femme parfaite. Je pense que selon chacun, c'est différent. C'est un rapport tellement intime que c'est pour ça que je pense, au fur et à mesure des projections qu'on a faites avec le film, ce qui revient souvent chez les spectateurs, c'est qu'ils se retrouvent dans aussi, eux aussi comme moi, dans beaucoup des personnages. Même ceux qui sont très loin d'eux. Oh putain. C'est quoi ce délire, t'es enceinte ? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas ? Je t'ai appelé quatre fois depuis ce matin, là. T'enis pas, t'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant le Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie qui m'a construit. C'est un sentiment d'affect dans le parcours de la femme, de la mère, de la naissance jusqu'à la mort. C'est merveilleux, avec ses parcours de femme, Christine Barouk, qui est merveilleuse et aussi pertinente dans ce film. Vous êtes très touchante dans votre façon de présenter ce film. Bravo, félicitations. On continue encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !